Le coup de marteau Et comme toujours, nous sommes toujours aussi heureux de retrouver Au Bon Tweet, bonne année Au Bon Tweet ! Bonne année, tous mes voeux, bonne année ma chère Clémence, ainsi qu'à toute l'équipe de Toxin, à vos auditeurs évidemment. Et en fait, je souhaite une bonne année à tout le monde. À tout le monde ! Oui Clémence, je suis quelqu'un de profondément bon. Et même mes ennemis, je leur souhaite une bonne année. Vous êtes drôlement sympa. Disons que pour les membres du gouvernement, les médias mainstream et les fact-shakers, je leur souhaite tous les trucs habituels. Vous savez, la santé, l'amour, bonheur, un peu de cul. En revanche, je leur souhaite une année professionnelle bien merdique, parce que je compte bien qu'en 2024, les vérités vont finir par ressortir. Et tout ce qu'on raconte depuis 4 ans, et ce pourquoi on s'en est pris plein la gueule, on sent bien que c'est sur le point d'éclater. Et ça, ça ne va pas leur faire vraiment plaisir à tous ces gens. Alors, justement, de quoi vous voulez nous parler aujourd'hui ? Alors, avant d'aborder le thème de ma chronique, j'aimerais, comme c'est devenu la coutume, répondre à Mélanie S. de Rouen, qui m'a laissé un très gentil message. Donc, oui, Mélanie, je suis célibataire. En revanche, non, je n'aime pas spécialement me faire fouetter les fesses nues en hennissant comme un farouche étalon des plaines du Midwest. Désolée, Mélanie. Et si je peux me permettre, ma chère Clémence, vous avez quand même des auditeurs un peu chelous. Oui, en effet, mais vous êtes sûre que c'est lié à moi cette histoire. En tout cas, je suis vraiment désolée. Bon, on peut-être commencer la chronique. Oui, voilà. Donc, alors, en fait, cette chronique, elle va traiter du paranormal parce que, comme je le disais, je pense que 2024 va être une année un peu spéciale. Et du coup, je me suis penché sur les différentes prophéties, notamment celle de Nostradamus. Et j'ai trouvé des choses très intéressantes. Ah oui, en effet, c'est vrai que ça peut être vraiment passionnant, mais on vous écoute. Alors, je vais commencer par celle-ci. Elle est très obscure, mais peut-être que vos auditeurs vont arriver à la décrypter. Donc, je m'excuse par avance du ton grandiloquent que je vais utiliser. Je prends mon café pour vous écouter. Oui, je vous en prie. Donc, voilà. Quand enfin paraîtra la liste de celui qui fit chanter patron, grand prince et chef d'État, et qui, dans sa cellule, finit sa triste vie pendant que ses matons faisaient un gros caca. Assommé de stupeur, tout le monde apprendra que des personnages publics s'étaient encanaillés dans une île lointaine cachée des caméras avec de jeunes personnes proches de la puberté. Ah oui, là, c'est troublant. Selon vous, ça veut dire quoi, cette prophétie ? Écoutez, apparemment, on devrait bientôt rendre publique une liste d'un maître chanteur qui aurait compromis des gens importants avec des très jeunes personnes, et ça devrait surprendre beaucoup de monde. Moi, c'est ce que je comprends à la lecture de ce texte, mais si ça se trouve, c'est une interprétation trop littérale. Il y a peut-être un sens caché, je ne sais pas. Oui, en tout cas, c'est très étrange. Et vous en avez d'autres comme ça, des prophéties ? Oui, alors il y a celle-là. Ça a l'air un peu plus léger, mais ça ne fait pas rigoler non plus. C'est vrai que ce n'est pas hyper léger, mais en même temps, c'est une très très belle prophétie. Alors, comment vous l'interprétez ? Alors, il semblerait que cette année, il y ait un grand concours sportif dans une grande ville qui fut très belle et qui est maintenant très laide à cause d'une personne un peu dérangée qui aime les rats. Moi, c'est ce que je comprends. Et apparemment, ça ne se passera pas très bien pour tous ces habitants qui paieront deux fois plus cher pour se déplacer, qui n'auront pas le droit d'aller partout où ils veulent et qui seront contrôlés par des caméras de reconnaissance faciale. Enfin, moi, c'est ce que je comprends, mais je ne suis pas non plus un grand spécialiste de Nostradamus, donc je peux vraiment me tromper. Oui, mais alors, attendez, ça, je sais, c'est peut-être les JO de Paris, non ? Les libraires d'antan, ce seraient les bouquinistes de la Seine qui vont devoir laisser leur place. On en avait parlé dans notre première émission sur Toxan. Ah, vous croyez ? Bon, alors, c'est voilà. Donc, la grande fête qui se transforme en fiasco à cause d'une organisation de merde ? Ah ouais, ça doit être ça. Vous voyez, c'est quand même pas hyper réjouissant. Oui, ça, c'est sûr. Je suis d'accord avec vous. Vous n'avez rien de plus gay pour nous ? Alors, gay, je ne sais pas, mais je suis tombé sur cette prophétie qui m'a l'air un peu plus optimiste, même si je n'ai pas tout compris, encore une fois. Alors, allez-y, on vous écoute. À la fin de l'année, par-delà Grande-Mer, au pays des possibles et des très grandes villes, à l'issue d'une grande élection populaire, précédemment gagnée par un vieillard sénile, l'homme aux cheveux carottes reprendra son trophée et règnera encore au cœur de Washington, son sceptre ayant été injustement violé à cause d'une diablerie dénommée Dominion. C'est quoi Washington ? Alors, je crois que c'est comme ça que les gens qui ne parlent pas très bien anglais appellent Washington. Et si c'est ça, ça veut dire qu'il est quand même balèze, Notre-Dame, vous vous rendez compte ? Il aurait prophétisé le nom d'une vie, il l'a nommée d'après un mec qui n'existait même pas au moment où il a écrit ses prédictions. Là, on n'est pas sur du prophète de chez Wish, c'est du lourd, le père Notre-Dame. Ah, c'est sûr que c'est du lourd. Mais ça vous inspire quoi, alors ? Alors, aucune idée. Moi, si j'interprète littéralement, ce que je comprends, c'est qu'il va y avoir des élections dans un grand pays loin de chez nous et qu'un mec avec des cheveux oranges devrait récupérer un truc qu'une personne très vieille lui aurait volé la dernière fois. Mais moi, je ne suis pas hyper subtil, donc il y a forcément des choses qui m'échappent. Oui, mais ce ne serait pas Trump quand même, à votre avis ? Alors, j'y ai pensé, mais ça me semble oser comme affirmation, d'autant plus que d'après les fact-shakers, il ne pourra même pas se présenter parce qu'il doit aller en prison. Il faut toujours croire les fact-shakers. Oui, voilà. Bon, en même temps, alors, les fact-shakers, ces derniers temps, on ne peut pas vraiment dire qu'ils ont mis dans le mille à chaque fois. Mais bon, non, ça doit être sûrement autre chose. Il faudrait vraiment interroger un spécialiste, un mec qui s'y connaît en tout, vous voyez, genre Patrick Cohen, un mec ou quelqu'un comme ça. Bon, écoutez, nous verrons bien à la fin de l'année, sinon. Et puis, autre chose ? Alors, oui, j'en ai trouvé une très énigmatique et je terminerai là-dessus, d'ailleurs. Attention, elle fait froid dans le dos. Bon, on vous y écoute. Quand l'an 2023 sera enfin fini, dès les premières journées de l'année qui suivra, terrible révélation tombera sur Paris, laissant peuple français dans un grand désarroi. Oh là là, j'en ai la chair de poule, ça a l'air affreux, cette histoire. Et attendez la suite. Jante dame, au grand pied chaussant du 47, après moult années de dissimulation, ne pourra plus jamais cacher sa zigounette, provoquant démission de son jeune compagnon. Ah là oui, alors là, ça commence franchement à se gâter, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? J'en ai absolument aucune idée, Clémence. Je ne vois absolument rien qui pourrait correspondre à cette terrible prophétie, mais c'est effrayant. Bref, attendons-nous à une année surprenante. En tout cas, merci beaucoup, Au Bon Tweet, pour ces passionnantes prédictions. Je vous en prie, et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je me suis fait chier à tout faire en alexandrin. Je ne me suis vraiment pas foutu de votre gueule sur ce qu'on a. On a l'amour du travail bien fait chez Au Bon Tweet, madame. C'est noté, ça se voit en tout cas. Je vois, merci encore, et à la semaine prochaine, Au Bon Tweet. À la semaine prochaine, Clémence. Merci beaucoup, Au Bon Tweet, tout de suite.